Bien, alors bienvenue dans la dernière partie, dernière ligne droite, dernière capsule vidéo pour ce cours de communication où nous allons donc nous intéresser maintenant à donner du sens aux images numériques. Nous sommes dans la troisième partie du chapitre 7. Les images modernes aujourd'hui sont censées traiter de la signification d'une manière qui est très complexe, très fidèle. Et notre point de vue ici a été toujours celui de la systémique, donc de la vision globale des choses. C'est clair que c'est le contexte qui fait l'image, l'image n'est pas tout. Il est clair qu'une image n'est pas un objet qui est simple, on vient dans les trois dernières séquences de bien le voir. Il est clair aussi que les images font partie de notre société, font partie de notre équilibre à l'intérieur de la société. Le système et les images vont toujours interagir. Par exemple, en 1984, le Live Aid, qui est en concert de charité à destination de l'Afrique, où s'est vit à ce moment-là une famine terrible en Afrique de l'Est, en Éthiopie. Ce qui a donné naissance à ce concert qui a été célébré comme le plus grand concierge du siècle, etc. C'est un gros événement, le Live Aid. Ça se passe en juillet 1985, au stade de Wembley en Angleterre et à Philadelphie aux Etats-Unis. Et donc, c'est un espèce de relais géant de presque 24 heures de musique, où pendant la journée à Wembley, et puis quand il était trop tard à Wembley, ça a commencé à Philadelphie de l'autre côté de l'Atlantique avec le décalage horaire. Donc ça a été quelque chose d'absolument gigantesque, qui a levé plein de fonds, etc. Le point de départ de ça, c'est des images. Le point de départ de ça, c'est en 1984, pour la première fois, où on voit des images de la famine au Sahel, et on voit des enfants qui meurent de faim au journal de 20 heures. C'est tout à fait nouveau pour l'époque. Alors aujourd'hui, ça nous semblerait probablement moins spectaculaire, parce qu'on a l'habitude, mais là, à cette époque-là, c'est effectivement la première fois que ce genre de truc se passe. Ce qui est peut-être le plus important à dire à propos du Live Aid, c'est que c'est la première fois aussi qu'on se rend compte du pouvoir de l'image. Ces images-là ont donné naissance à d'autres images, et ont donné naissance aussi à un nouveau courant dans la manière de fabriquer les reportages à la télé, ou les reportages photo, qui est le fait de montrer la réalité bien en face, ce qui était souvent le cas en photoreportage, mais ça s'est vraiment généralisé à la télévision depuis lors. Alors, ce qui est important aussi à dire, c'est que ces images, elles déforcent les images qui suivent. La télévision fonctionne sur le principe du toujours plus, et donc à partir du moment où on montre un enfant qui meurt de faim en direct à la télévision, c'est tellement choquant qu'on se demande ce qu'on peut faire plus. Alors par contre, c'est important aussi de se rendre compte que les images ont du pouvoir, ont une importance, et on le voit en creux avec le fait que, par exemple, sur les théâtres de guerre, comme la guerre du Golfe à l'époque, en 1991, l'Afghanistan, je ne sais pas moi, la Tchétchénie, la Youslavie, d'autres choses comme ça, eh bien, la censure, donc le fait de limiter la production d'images montrant les choses, a été mise en place à partir des années 90, des années 2000, et on s'est bien rendu compte que le contrôle des images par les belligérants était quelque chose de très crucial. Donc les images, qu'on voit de la signification, qu'on voit du sens, et ce sens se rapporte à notre société en général, pas seulement à un objet. Donc on doit parler d'une sémiologie d'image. Alors, la sémiologie, c'est quoi ? La sémiologie, c'est la science générale de la signification. On utilise aussi le terme sémiotique, qui a été créé par Charles Peirce. Les deux termes sont devenus synonymes aujourd'hui, on ne va donc pas distinguer, même s'il y a des petites nuances, ce n'est pas très important. La sémiologie, c'est quoi ? Elle prend sa source dans la linguistique. Ferdinand de Saussure, au 19ème siècle, étudie la langue, recherche l'origine, l'histoire et l'évolution de la langue, en la comparant avec d'autres, etc. Et pour Saussure, la langue est une structure qui a une cohérence interne. C'est un tout qui est plus large que les individus, donc nous ne pouvons pas prétendre contenir la totalité de la structure de la langue. Nous pratiquons cette langue, mais comme un objet externe. C'est un peu la naissance de la théorie structuraliste, donc à la suite de Saussure, il y a des gens comme Durkheim et d'autres qui vont proposer une structure de la langue comme quelque chose d'externe qui possède ses propres règles de position et de distinction, etc. Pour Saussure et pour les structuralistes, un signe, c'est un objet qui est composé de deux facettes. C'est deux facettes comme une pièce de monnaie qui aurait deux faces. Une face qui est la face sensible, dans le cas d'un mot, c'est l'image acoustique, entre guillemets, du mot, donc la manifestation physique du mot. Et ce son, ou cette manifestation physique, renvoie à un signifié, donc le signifiant, c'est la face physique, et le signifié, c'est le contenu sémantique, donc la signification. Les relations entre signifiant et signifié sont arbitraires. Et le signifiant renvoie au signifié d'une manière qui est arbitraire. Et ce phénomène de relation entre les deux, c'est ça que Saussure appelle la signification. Le signe est donc une entité à deux faces, comme vous le voyez sur le schéma. Toute la linguistique du XXe siècle va être héritière de ça. Alors, la sémiologie est développée au départ pour la linguistique, mais va dépasser rapidement ça. On va pouvoir appliquer, ça fonctionne très très bien pour les langues naturelles, mais on peut l'appliquer à d'autres choses, et dans une certaine mesure aux images. Mais malgré tout, il reste que c'est pas forcément tout à fait adapté. Alors, la sémiotique va être développée par un autre grand monsieur, dont je vous parlais juste avant, Charles S. Charles Sanders Peirce, Il est en 1839, mort en 1914, qui est mathématicien, philosophe, diplômé de Harvard, qui va développer une théorie sémiologie qui ne va pas avoir beaucoup de succès à l'époque, mais qui est aujourd'hui vue comme la suite logique des travaux de Ferdinand de Saussure, et la base de la théorie moderne des signes. Toute la sémiologie moderne utilise la base de Charles Peirce. Alors, pour Peirce, un signe, c'est quoi ? C'est quelque chose tenant lieu d'autre chose pour quelqu'un, sous quelque rapport, ou à quelque titre. Quelque chose tenant lieu d'autre chose pour quelqu'un, sous quelque rapport, ou à quelque titre. Donc un signe, il a ici trois faces. On retrouve toujours le signifiant, le signifiant qui est la face sensible du signe. Charles Peirce, qui aime bien le latin, va parler de représentamène. Représentamène, c'est ce qui représente, la face sensible, la face perceptible, celle qui se montre, représentamène, qui est en représentation. D'autre part, le signifié, le signifié est un interprétant. C'est-à-dire, le signifié, c'est la signification au sens de la définition linguistique. Mais Peirce va y ajouter un troisième pôle, qui est le référent. Le référent, c'est ce qui est représenté, l'objet de la vie réelle, la catégorie à quoi le signe renvoie, ultimement. Si on prend le mot pomme, le son, pomme, c'est le signifiant. Le signifié, c'est la définition d'une pomme. Pomme, fruit du pommier, fruit charmu, avec des pépins, qui a une forme globalement ronde, qui peut voir plusieurs couleurs, vert, jaune, rouge, machin. Et puis le référent, c'est tout ce qui ne se dit pas avec des mots. C'est la catégorie, on va dire, mentale, la catégorie à laquelle appartient le fruit pomme, et qui vous permettra après de classer toutes les pommes possibles dans la catégorie pomme. Donc c'est quelque chose qui est beaucoup plus abstrait. Donc on a une signification linguistique, puis on a un référent, qui est quelque chose de beaucoup plus conceptuel. Le signifiant, la face sensible, le signifié, l'interprétant, c'est ce que ça signifie avec des modalités, et puis le référent, c'est la signification profonde, qu'on ne peut pas dire avec des mots. Voilà. Ça c'est le schéma de la signification qui est beaucoup plus universel que celui de Ferdinand de Saussure, et qui va permettre d'ailleurs d'être appliqué à d'autres types de signes que les signes linguistiques. Et donc il va permettre notamment d'aborder la polysémie. La polysémie c'est quoi ? C'est le fait qu'un mot puisse signifier plusieurs choses. Pas différents mots qui se prononcent de la même manière, non non, un mot qui ait plusieurs significations possibles en fonction du contexte. Donc là on est déjà dans les premières théories de la communication. Par exemple, les fonctions du discours de Jacobson. Un bouchon, par exemple. Un bouchon c'est quoi ? Un bouchon ça peut boucher une bouteille, ça peut boucher une goutte. Et c'est le contexte de la communication qui va préciser à quelle variété de signes nous avons à faire, à quelle variété de bouchons plutôt nous avons à faire ici. Des jeux de mots aussi, les jeux de mots. Les verres verres en verre. On joue sur les mots, on joue sur les assonances, et on joue aussi sur des mots qui parfois s'écrivent de la même manière, sont des analogues les uns des autres, etc. Les jeux de mots selon le contexte de perception d'un signe. Une sphère lumineuse dans le ciel, un soleil d'hiver quand on est dans le sud de l'Europe, et par contre un soleil d'été dans le Grand Nord. La même luminosité renvoie à différentes choses selon le contexte. Un costume trois pièces qu'on porte pour un mariage, ou pour une soirée entre amis, ce n'est pas la même chose. Donc, Peirce va établir une typologie des signes, selon les rapports existants entre signifié, signifiant et référent. Pour lui, par exemple, l'image est une icône. Attention, icône, dans ce cas-ci, c'est écrit sans accent circonflexe. C'est-à-dire que pour une image, le signifiant, la façon signe, entretient un rapport d'analogie physique qualitative avec le référent, et elle représente l'icône, une sous-catégorie, parce qu'il existe d'autres types d'icônes, par exemple le diagramme, qui entretient une analogie relationnelle de la dynamique entre éléments représentée, et le phénomène à représenter. Ou alors la métaphore. La métaphore, c'est une analogie linguistique, il y a aussi un rapport d'analogie, mais analogie linguistique avec un déplacement de langage et un parallélisme qualitatif. Bon, je ne rentre pas dans les détails du classement des éléments, mais les trois catégories principales pour Peirce se définissent comme ceci. Il y a d'abord l'indice. L'indice, la relation entre le signifié et le référent, c'est une métonymie. La métonymie, c'est une figure linguistique où on va prendre une partie pour exprimer en tout. Donc, une relation de contiguïté. Il y a plein d'exemples. Le nuage et l'éclair signifient l'orage. C'est un indice de l'orage. La fumée est un indice de feu. Donc, l'indice, relation métonymique. Deuxième chose, une icône. Sans accent circonflexe, lorsqu'on parle du signe selon Peirce. Désolé, sur l'écran, vous avez une icône. Il faudra que je corrige ce slide. Donc, sans accent circonflexe. Pour une icône, le signifiant entretient une relation de ressemblance, d'analogie avec l'objet. Par exemple, les icônes, avec un accent circonflexe. Du coup, les icônes d'une interface informatique sont des icônes au sens de Peirce. Donc, le signe, le signifiant, c'est un petit dessin de document qui va ressembler à une feuille de papier. Une feuille de papier qui va composer un document papier. Et un fichier informatique au premier chef, c'est un document comme un document papier, c'est-à-dire un support qui contient des informations. Donc, il y a une relation de ressemblance. Un symbole, lui, entretient une relation arbitraire avec l'objet. Par exemple, la colombe pour la paix, le drapeau à damier pour l'arrivée de la course, le noir pour la couleur du deuil, etc. Il y a une relation qui est arbitraire. Il n'y a pas spécialement de motivation. Bon, je sais que la blancheur pour le drapeau de la paix, bon, ça peut se discuter, tout ça. Mais un symbole est doublement arbitraire parce que la relation entre signifié et signifiant et la relation entre signifiant et référent sont arbitraires toutes les deux. Il y a différents degrés d'arbitrarité. Je vous l'ai dit, la typologie des signes, selon Charles Speer, c'est complexe. On va sous-catégoriser le symbole. Mais on parle d'arbitraire ou on parle, les linguistes préfèrent ça, de convention. La relation est conventionnelle ou arbitraire. Je passe volontairement ici sur la catégorie du signe puisque icône, symbole et signe sont des sous-catégories du signal. Mais je passe là-dessus. Les trois principales sont l'indice, le symbole et l'icône. Les images sont des icônes, une sous-catégorie des icônes. Quand on applique la sémiologie aux images, on doit garder à l'esprit qu'une image contient toujours plusieurs signes entremêlés. Une image, c'est un objet qui entretient une relation d'analogie complexe avec un autre objet. Et l'image se situe toujours à cheval entre la ressemblance, l'image se confond avec l'objet plus ou moins parce que perspective et tout ça, et différence. On doit également distinguer images fabriquées et images enregistrées, tous les intermédiaires possibles, les hybrides à l'ère du numérique, etc. Donc c'est extrêmement complexe. On pourrait pousser même la simulation avec les images informatiques juste à fabriquer une réalité virtuelle indistinguable de la réalité physique. C'est le postulat de films comme Matrix, par exemple, qui est l'espèce d'aboutissement ultime de la technologie de l'image. Donc les images captent la réalité, fixent la réalité, à condition que cette réalité existe. On les prend à témoin, elles sont des traces, et donc au sens de la sémiologie, elles deviennent un petit peu des indices. Parce qu'il existe quelque part une sorte de contiguïté physique entre signifiant et référent. Et ce caractère de trace, de contiguïté physique, devient très vite plus important que le caractère de ressemblance. Vous pouvez lire, par exemple, un bouquin qui est admirablement écrit, qui s'appelle La Chambre claire, de Roland Barthes, qui parle très très bien du rapport de contiguïté entre la réalité et la photographie. La Chambre claire, c'est un livre qui parle de photographie. Alors, la relation de signification, elle peut être à deux niveaux. On a une relation entre signifiant et signifié. Je simplifie ici, mais j'aurais pu mettre référent ici. Signifiant et référent, ou signifiant et signifié. Ce premier niveau de relation, c'est le niveau de la dénotation. La dénotation, c'est quand on a un signe qui signifie autre chose. Oui, mais, cette relation-là même, l'utilisation de ce signe dans ce contexte-là, devient lui-même un signifiant qui a lui-même un autre signifié, une autre signification. Une image est quelque chose de complexe parce qu'elle peut être un tiroir. Je vous parlais tout à l'heure du fait de porter un costume trois pièces ou même un smoking à un mariage ou à une réunion entre amis. Si vous allez à un mariage, vous portez un smoking. Le smoking est un signe, un signe visuel de quelque chose qui est de l'ordre du respect, de la fête, du gala, du sens de la cérémonie. Vous donnez de l'importance au mariage et donc vous mettez un smoking. Le même smoking, vous le portez pour une sortie dans le carré. Là, vous avez les ridicules parce que le costume n'est pas un sorti au contexte et donc ça a une autre signification. Alors, ça peut avoir une signification soit sur vous-même, vous n'avez pas compris qu'un smoking dans le carré, il n'y a pas moyen, ou bien ça peut être une signification d'humour. Mettre un smoking dans le carré, c'est original, ça se démarque. On voit bien que le décalage est assumé entre la situation et le costume et donc il y a quelque chose qui est intéressant de ce point de vue-là, qui marque un certain sens de l'humour ou que sais-je. Mais en tout cas, il y a un double niveau de signification. Particulièrement quand il s'agit d'images qui sont des objets ambiguës par nature, il faut tenir compte de la connotation. L'ensemble des significations secondes sont provoquées par l'utilisation d'un signe. Alors, par exemple, on pourrait imaginer un analogue en littérature qui serait le niveau de vocabulaire. Quand on parle d'un cheval, cheval, fier d'estrier, canasson ou d'autres termes, c'est le même objet, mais c'est un niveau de langage qui est différent. Alors, un exemple ici, avec une gravure qui est une gravure du 19e siècle, c'est une champêtre assez classique qui est accrochée chez un particulier. Bon, ça n'appelle pas particulièrement de commentaire, c'est un truc un petit peu banal. Sauf que si on regarde la légende de cette image qui se trouve dans le bas de l'image, on remarque un détail cocasse pour un spectateur liégeois du 21e siècle, c'est que cette scène, c'est la scène du pot au lait. Alors, le pot au lait, on le connaît bien ici, c'est un café à Liège, et donc ça a une connotation. Donc ici, c'est simplement descriptif de cette scène, c'est la scène du pot au lait, voilà, c'est une histoire qui existe, peu importe, je ne la connais pas, mais c'est la scène du pot au lait. Mais le pot au lait, c'est aussi quelque chose qui n'a de sens que pour moi, ou pour vous, ou pour un spectateur liégeois. Voilà, détail cocasse aussi, la scène est dédiée à messire Claude François. Ça aussi, ça porte un peu à confusion, mais je suis persuadé que dans le cas du créateur de l'image, bien entendu, ça n'a pas cette connotation-là, c'est évident. Le pot au lait n'est connu que des liégeois, et Claude François, au 19e siècle, il n'était pas là, le pot au lait non plus d'ailleurs. Donc, l'analyse des images est quelque chose de complexe. Alors, faut-il analyser les images ? Est-ce qu'on peut dire que, simplement, on ne peut pas analyser les images et qu'on a des réserves ? Il y a trois réserves de principes, a priori, pour l'analyse des images qui permettent de dénoncer qu'ils participent au refus de l'analyse. La première réserve, c'est justement le refus de l'analyse d'images en vertu du côté naturel. Une image, ça ressemble à la réalité, c'est tout. Voilà, une image, c'est quelque chose qui est censé représenter le monde et donc, analyser l'image n'a pas de sens, analysons plutôt ce qui est représenté, donc le monde. Ce n'est pas tout à fait exact. D'abord, nous l'avons vu parce qu'il y a différentes modalités de représentation et ensuite, parce qu'on pense toujours que les images, c'est quelque chose d'universel, mais en réalité, c'est très lié à la culture. Ici, vous avez des soundlines des aborigènes d'Australie. c'est un mode de représentation qui est totalement naturel pour eux, qui sont des espèces de cartes spirituelles, de parcours plus ou moins religieux pour eux. Mais pour nous, en tant que cartes, ça n'a aucune valeur. C'est très joli, mais ça n'a aucune valeur de représentation. Pour les aborigènes, oui. Un aborigène d'Australie va voir des choses ici qui sont signifiantes pour lui qui ne le sont pas pour nous. Donc, la première réserve qui serait le côté naturel de l'image, elle tombe. Ce serait ne pas tenir compte de la culture et ce n'est pas possible. Alors, la deuxième réserve, c'est les intentions de l'auteur. Est-ce que tout ce que nous voyons, tout ce que nous comprenons en analysant l'image, a été voulu par l'auteur de l'image et donc, est-ce légitime ? Il y a plein d'auteurs, notamment Roland Barthes dont je vous parlais il y a un instant, et Umberto Eco qui ont évoqué cette chose-là. Et en fait, c'est un faux problème. Ce que l'auteur a voulu dire, dans la plupart des cas, il ne le sait pas lui-même. Vous savez, ici, un tableau de Basquiat qui s'appelle Glenn. L'histoire de Basquiat est une histoire flamboyante et tragique, parsemée de drogues, et d'être alternée de conscience et de choses très bizarres. Et probablement, la plupart des artistes, si vous connaissez des gens qui sont artistes, qui font des tableaux, etc., la plupart ne savent pas exactement pourquoi ils font les choses. Il y a juste quelque chose qui est là et qui doit sortir. Parfois de manière dramatique, comme chez Basquiat, parfois de manière beaucoup plus calme et posée. Mais dans un domaine artistique en particulier, dans le domaine artistique en particulier, l'inconscient, le hasard, le non-dit, le voilà, tout ça joue un très très grand rôle. Et donc, toute analyse d'un objet est toujours légitime. Si je vois quelque chose dans l'objet, si je vois quelque chose dans l'image, c'est donc que ça s'y trouve. Que l'artiste ait décidé de le mettre et voulu le mettre, consciemment ou pas, ça n'a pas beaucoup d'importance. Donc, la deuxième réserve, les intentions de l'auteur, elles tombent aussi. Alors, la troisième réserve, c'est un petit peu une antienne. C'est le statut magique, le statut sacré de l'image. Est-ce qu'on peut analyser une image alors que c'est quelque chose qui, justement, vient de l'inconscient ? On ne sait pas toujours ce que ça veut dire. C'est très difficile. Est-ce que quand on analyse, on va arriver à dire tout, etc. Comme si une image c'était quelque chose de sacré et que l'analyser, ce soit quelque chose de blasphématoire ? Alors, on a le droit de trouver qu'une image mérite d'être respectée et pas analysée et que si on l'analyse, on perd un peu de la magie du truc. Mais en attendant, il ne faut pas oublier qu'ici, on est dans un contexte de communication, pas dans un domaine artistique ou religieux. et donc, oui, l'analyse d'image est toujours justifiée parce que, dans un contexte de communication, justement, il est intéressant de savoir comment fonctionne cette image et quels sont les différents messages qui s'y retrouvent. Par ailleurs, il ne faut pas oublier que jusqu'à la Renaissance, l'artiste n'a pas le statut d'artiste qu'on lui connaît aujourd'hui. Le statut d'artiste, l'espèce de super-héros artistique, le poète maudit, le gars qui est très spécial en dehors de la société avec un statut un peu magique et donc, ses œuvres valent évidemment des milliers de dollars. C'est très récent, ça date du 19e ou du 18e siècle à la rigueur jusqu'au 17e siècle, tous les artistes, même les plus grands maîtres, sont des artisans, sont des gens qui n'ont pas plus d'aura ou de bonne réputation qu'un bon charpentier ou qu'un bon maçon. Michel-Ange, quand il peint la chapelle Sixtine qui est aujourd'hui vu comme une des grandes réalisations artistiques du monde moderne, il est grosso modo un peintre en bâtiment. Il fait des trucs super bien, il est super cher et effectivement, il a une bonne réputation mais ce n'est pas quelqu'un de magique, c'est juste un excellent artisan. D'ailleurs, l'analyse de l'image est un acte très pédagogique parce que l'image, c'est un langage. C'est un langage qui est spécifique, qui est compliqué, qui est érogène mais qui renvoie aussi au monde et donc pour l'analyser, il faut différents outils et c'est toujours intéressant, c'est un acte pédagogique d'analyser une image parce que ça permet de se rendre compte qu'une image qu'on ne comprend pas au départ, finalement, quand on la décortique, elle peut être compréhensible et il peut y avoir des choses qui nous touchent là-dedans. Il y a probablement plein d'images que je vous ai montrées ici à ce cours et qui ne vous parlent pas ou que vous n'aimez pas. En particulier, l'art médiéval, par exemple. L'art médiéval, c'est quelque chose qui est très ingrat, c'est quelque chose qui est souvent mal perçu, en particulier par les étudiants parce que c'est moche, parce que c'est des bons hommes qui ont l'air idiots, c'est comme de la mauvaise BD, ça ne représente pas, ça ne ressemble à rien qu'on connaît, donc c'est tout bizarre. Et en même temps, l'art médiéval, c'est quelque chose quand on s'y intéresse d'un peu plus près qui est vraiment extraordinaire et qui est très riche. Donc ça vaut la peine qu'on s'y intéresse. Donc ne pas analyser, signification naturelle des images, c'est de la foutaise, il faut tenir compte du contexte. Les intentions de l'auteur, on s'en fiche, ce n'est pas important parce que quand on voit quelque chose, ça y est. Le caractère sacré de l'art, ça n'a pas beaucoup d'intérêt non plus. Toute analyse est légitime, mais toute analyse sera forcément extrêmement complexe et commencera nécessairement et impérativement par une description la plus complète et la plus exhaustive possible. On ne peut jamais être totalement exhaustif en analysant les composants d'une image, mais la description est quelque chose de très important parce que quand on passe du perçu au nommé, c'est-à-dire quand on donne un nom, quand on décrit les choses, on va déjà projeter des repères culturels, focaliser le faisceau de sens et déjà orienter notre description. Je ne vais jamais ici à ce cours vous donner une grille de lecture ou une grille d'analyse des images. A mon sens, il y a autant de grilles de lecture d'images que d'images. Il y a autant de méthodes d'analyse que d'analyste et donc il faut toujours être prudent. La subjectivité qui sera la vôtre quand vous examinez une image, elle est inévitable. On a beaucoup parlé on a beaucoup parlé de l'analyse d'images au XIXe et au XXe siècle. On a parfois rapproché ça de la psychanalyse ou d'autres choses. Toutes les analyses sont légitimes. Absolument toutes les analyses sont légitimes. A partir du moment où on est humble, où on commence par décrire le plus objectivement, le plus... j'allais dire avec le plus de distance, mais ce n'est pas le mot qui convient, avec le plus d'objectivité possible, sachant que l'objectivité n'existe jamais, complètement, et sachant replacer les images dans un contexte global. Donc, différencier les niveaux de sens, différencier la multiplicité des images, localiser dans le contexte, se rappeler de l'iconologie. Voilà, ça, ça permet de faire de l'analyse de l'image. Alors, dans cette séquence, j'ai beaucoup parlé d'analyse d'images fixes. Il y aurait beaucoup d'images à dire, beaucoup de choses à dire sur les images en mouvement, évidemment. 24 images par seconde, ce n'est pas 24 fois plus d'images, c'est, comme disait Jean-Luc Godard, la photographie, c'est la vérité, le cinéma, c'est la vérité 24 fois par seconde. Mais le cinéma, c'est la vérité exposant 24, ou 25, ou 30, ou 60, d'ailleurs, aujourd'hui, puisque les fréquences d'images varient, mais c'est un petit clin d'œil technique, simplement. Le mouvement, ça augmente de manière exponentielle les possibilités de sens, c'est très, très compliqué. Et en plus, aujourd'hui, la technique numérique permet des passages d'images. Donc, le texte de Raymond Bellour, l'entre-images, prend tout son sens aujourd'hui. Quand une image en mouvement est présentée, il y a déjà un écart entre une photographie et une vue brève, un plan, et puis le cinéma va composer les plans en séquence, puis les séquences en films, puis les films, par exemple, parfois en séries de films, et puis il y a des objets multimédia, etc., etc., donc ça devient extrêmement complexe, évidemment. Donc, l'idée, quand je vous parle d'analyse d'images et de notes sur la signification, c'est de vous dire que la signification, c'est quelque chose d'extrêmement complexe, qu'on ne peut jamais, jamais envisager une image dans sa globalité, et que n'importe quelle image mérite toujours qu'on la décompose, qu'on la décortique, qu'on situe les niveaux de sens et qu'on s'attaque à un niveau de sens à la fois. Il n'y aura pas de conclusion définitive concernant l'analyse d'images. Que les images soient fixes ou en mouvement ou interactives, c'est un terrain complexe dans lequel vous devrez forger vous-même vos propres outils d'analyse les uns après les autres. puisque ce cours s'adresse à des producteurs d'images en puissance, puisque vous serez infographiste dans peu de temps, et donc vous travaillerez dans le domaine de la production des images, il vous faudra aussi, vous, être attentif à la manière dont les images sont produites et aux règles. Ne pas appliquer les règles aveuglément et surtout tenir compte de tout ce qui entoure l'image. La complexité du contexte, les différents niveaux de langage, la complexité intrinsèque, etc. Et pour finir, puisque nous parlions d'images numériques, il y a un document que je ne pourrais pas vous projeter en classe, vu les circonstances, mais que je vous demanderai d'aller voir et ça va vous réclamer un petit effort. Je vais vous demander de visionner un documentaire qui s'appelle Digital Nation, qui est un documentaire réalisé il y a une dizaine d'années maintenant par la chaîne de télévision publique PBS aux Etats-Unis et qui est visible à l'adresse que vous voyez ici, donc pbs.org slash wgbh slash frontline slash film slash digital nation cette url sera évidemment présente dans le Moodle, vous n'aurez qu'à cliquer dessus pour vous y trouver. Voici à quoi ça ressemble, donc c'est le site de PBS, vous avez le documentaire Digital Nation, ça fait 1h25, donc c'est un documentaire de long métrage qui est relativement long, c'est l'épisode 9 d'une série de documentaires d'une émission qui s'appelle Frontline, le documentaire, donc il est disponible en anglais, c'est sous-titré en anglais également, moi je vous demande de faire l'effort de le regarder en anglais et vous allez voir que ce documentaire, il parle de vous, il parle de l'irruption du numérique dans nos vies et de la manière dont apprendre change, est complètement différent par rapport à ce que nous connaissions précédemment et donc il parle aussi de la manière dont vous pouvez utiliser les technologies numériques, vous, dans votre métier quotidien d'étudiant puisque c'est un métier à être étudiant, je ne le répéterai jamais assez, vous avez un devoir de bien utiliser la technique pour apprendre efficacement, donc je vous demande vraiment de faire l'effort d'aller voir ce documentaire, vous serez questionné dessus à l'examen, il fait partie de la matière d'examen, il est entièrement gratuit et si vous vous débrouillez bien, je suis persuadé que vous pourriez même peut-être trouver des sous-titres en français si c'est plus facile pour vous, mais néanmoins ce sera un bon exercice de le regarder en anglais avec des sous-titres en anglais. Voilà, ceci conclut la matière de ce cours de communication, un cours où j'ai essayé de suivre au plus près le livre j'espère que tout le monde a pu se procurer le livre car vous savez qu'il sera possible d'avoir le livre à l'examen, donc vous pouvez vous procurer le livre et le prendre avec vous le jour de l'examen, examen écrit qui se déroulera je ne sais pas quand cette année puisque vous savez que là on est en 2020, l'année est un peu perturbée, donc vous serez tenu au courant des modalités d'examen. Voilà, j'espère que ce cours vous aura été profitable et je le redis à chaque fois, vous n'hésitez pas à me contacter par mail si vous avez des questions et je ne manquerai pas d'y répondre, on peut évidemment prévoir d'autres activités sur le web si c'est nécessaire. Le cours ne reprendra pas cette année 2020, donc ce cours de communication est fini avec cette matière qui est en vidéo et donc j'espère que vous pourrez l'exploiter comme il se doit. Voilà. Merci. Merci. Merci.